Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais calculer des dérivées de fonctions exponentielles et logarithmes. Alors on va partir de la formule qui est très importante, c'est que la dérivée de la fonction exponentielle de base e, donc e de x prime, c'est égal à e de x. Donc elle est égale à elle-même. Alors effectivement le nombre petit e, un nombre bien particulier, qui a été construit pour avoir cette propriété. Alors grâce à cette formule, on peut calculer la dérivée d'une fonction exponentielle de base a quelconque, a pas forcément égale à petit e. Alors pour cela, on va devoir faire apparaître la fonction exponentielle de base petit e, et on utilise la formule, donc fonction fonction réciproque, a, c, e de ln de a. D'accord, donc je pars de a, j'applique la fonction logarithme néperien, donc logarithme base e, la fonction réciproque, qui est la fonction exponentielle de base e, et je reviens donc sur le nombre petit a de départ, que j'avais au départ. Fonction, fonction réciproque, donc je reviens sur le nombre de départ. Alors ça c'est une première chose, donc du coup, a exposant x, et bien ça va être égal à e ln de a, e exposant ln de a, le tout exposant x. Alors puissant d'une puissance, je peux multiplier les exposants. Donc c'est égal à e ln de a, fois x. Alors ln de a, on est bien d'accord, c'est ln de a, c'est petit a. ln, c'est la fonction logarithme néperien, logarithme de base petit e. C'est une fonction, comme on pourrait l'appeler petit f, petit g, comme vous voulez. C'est g de a, donc normalement, en fait, ici, il faudrait à chaque fois mettre des parenthèses. On ne le fait pas, en général, mais ce serait bien de le faire. Voilà, donc on a exprimé la fonction, donc finalement on a réussi ce qu'on voulait, on a exprimé la fonction exponentielle de base a, à l'aide d'une fonction exponentielle de base petit e. Simplement, la variable n'est plus x, mais c'est en fait ln de a, fois x. Alors vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Et alors on va utiliser, pour dériver cette fonction-là, c'est une fonction composée. On pourrait très bien dire que f de x est égal à e de x. Et ce truc-là, je peux très bien dire que c'est égal à, donc je peux très bien dire que ça, je vais changer de couleur. Ceci, c'est f de ln de a, fois x. Encore une fois, je ne mets pas les parenthèses, mais il faudrait les mettre, mais c'est pour ne pas alourdir les notations, en général, on ne les met pas. On est d'accord, je vais remplacer x par ln de a de x, et bien j'ai fait e de e exposant ln de a de x, et c'est bien ce que j'ai ici. Alors pour calculer la dérivée de cette fonction-là, on applique donc la formule de la dérivée d'une fonction composée. Donc je peux écrire que f de ln de a, fois x, donc la dérivée de ça, c'est f' de ln de a, fois x. Mais comme je n'ai pas x, j'ai ln de a de x, il faut que je multiplie par ce que j'ai là-dedans, le fameux g de x, je ne récris pas la formule de dérivée des fonctions composées, en général, on n'a pas besoin de faire apparaître la fonction petit g. Donc ln de a, fois x, prime. Je dois multiplier par la dérivée de ln de a, fois x. Alors là, j'ai le produit d'une fonction x, par une constante, et on a aussi la propriété que si j'ai une fonction, je la multiplie par une constante et j'en calcule la dérivée, cette dérivée est égale à k fois la dérivée de la fonction. Donc ça, je peux très bien dire que ça va être égal à f' f' de x, c'est e de x, ça on le sait, f' de x, c'est aussi e de x. Donc là, ça va me donner e, mais là, je n'ai pas x, j'ai ln de a de x, ln de a fois x, donc il faut que j'écrive ln de a, fois x. Et on a la dérivée de ce truc-là. C'est donc le ln de a, je peux le sortir, le ln de a, je peux le sortir, fois la dérivée de x, et la dérivée de x, c'est une droite de pente égale à 1, et vous savez que la dérivée, c'est la dérivée d'une fonction en un point donné, c'est la droite qui se rapproche le plus de la courbe de cette fonction, c'est la pente de la courbe de la droite qui se rapproche le plus de cette fonction au point considéré. Donc si on connaît la pente, si on a une droite, la pente est constante, et donc la dérivée est constante, ne dépend pas de x. Voilà, donc on a quasiment terminé ici, puisqu'il faut se rappeler que 2 ln de a fois x, c'est tout simplement, ce truc-là, c'est tout simplement a exposant x. Donc ça va donner a exposant x fois ln de a. Donc on a une première formule qu'il faut savoir redémontrer. Voilà, je suis un peu haut là. Une première formule qui est importante de bien connaître, et en fait, sa démonstration fait appel à des résultats qui doivent être bien connus, donc c'est aussi un bon petit exercice de faire l'effort de retenir cette démonstration. Donc voilà, première dérivée dont on aura besoin. On a aussi besoin de connaître la dérivée de ln de x. Le logarithme n'est pas rien de x. La fonction logarithme n'est pas rien de x. Alors c'est quoi sa dérivée ? Alors pour cela, on va encore faire apparaître la fonction exponentielle. Et cette fois-ci, ça va calculer l'exponentielle de ln de x. Et là, toujours pareil, je pars de x, j'applique la fonction logarithme en base e, c'est réciproque, ça c'est tout simplement égal à x. Et donc si je dérive des deux côtés, je vais obtenir que la dérivée de ln de x, c'est 1. Puisque la dérivée de x, c'est 1. Ça va ? Et je peux aussi calculer cette dérivée, puisque je connais la dérivée de la fonction exponentielle de base e et la fonction réciproque. Alors évidemment, j'aurai besoin de la dérivée de ln de x, mais je vais la faire apparaître et après on pourra, grâce à cette équation, trouver à quoi elle est égale. Alors allons-y, calculons e de ln de x. Ces démonstrations-là font appel à vraiment des savoirs de base, c'est pour ça que je l'ai fait, qu'il faut bien maîtriser. Donc là, encore une fois, je l'écris, f de x, c'est e de x. f prime de x, c'est encore e de x, justement, e exposant x. Et alors, la dérivée, ça c'est, écrivons-le pour être sûr que vous avez bien compris, c'est f de ln de x. C'est donc la dérivée d'une fonction composée. Et donc ça va être égal à f prime de ln de x. f prime, il est là, mais je n'ai pas x, j'ai ln de x. Donc ça va donner e exposant ln de x. D'accord, c'est ça. C'est la dérivée. Fois, comme je n'ai pas x ln de x, il faut que je multiplie par le fameux g prime de x, qui est donc ce que j'ai à l'intérieur ici, donc multiplié par ln de x prime. Alors, e de ln de x, c'est tout simplement x. Donc c'est x fois ln de x prime. Et bien voilà, donc je vais pouvoir écrire que e de ln de x prime, je sais que c'est égal à ce truc-là. Donc je vais pouvoir écrire que x fois ln de x, des fois je mets des parenthèses, des fois je n'en mets pas, est égal à 1. Donc c'est bien ici, on a bien ici, ce nombre-là, c'est la dérivée de ln de x pour x, qu'un invariable au x. Et donc je vais pouvoir écrire que en divisant par x de chaque côté, ln de x, le prime on peut le mettre ici aussi, la dérivée de ln de x, c'est égal à 1 sur x. Ça c'est encore un autre résultat important à bien connaître. Et vous voyez que cette démonstration n'est pas très compliquée. Encore une fois, on fait apparaître, à chaque fois on va se servir de la fonction exponentielle de base e dont on connaît la dérivée. Et après, on va utiliser une formule de dérivée de fonctions composées pour obtenir le résultat. Alors, le dernier dérivé que j'ai besoin de connaître, c'est le log en base e, mais je voudrais connaître la dérivée de la fonction logarithme en base a. Alors, comment on va faire ça ? Log en base a de x, c'est quoi sa dérivée ? En fait, on sait que le log en base a de x, je peux l'exprimer en fonction de la fonction log en base e. On fait un changement de base, c'est ce qu'on utilise pour calculer le log en base a grâce à une calculatrice. On est obligé de se ramener à une formule avec des logs en base e, parce qu'on dispose de la fonction ln sur la calculatrice, ou log en base 10, puisqu'on connaît, il y en a également, la touche log en base 10 sur la calculatrice, qui est tout simplement log, dans laquelle on oublie de décrire la base. Donc, la formule, c'est log en base a de x, c'est ln de x sur ln de a. Donc, ça, c'est une formule bien connue. Et donc, calculer la dérivée de cette fonction-là, ça revient à calculer la dérivée de cette fonction-là. Alors, c'est intéressant ici, du coup, on a terminé, puisque ça, je peux dire que c'est ln de x fois 1 sur ln de a, et on sait qu'on peut sortir, justement, le ln de a, fois donc la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x. Et voilà, donc j'obtiens, on peut l'écrire aussi différemment, souvent on l'écrit comme ça, x fois ln de a. Et donc ça, c'est la dérivée de log en base a de x. Donc ça aussi, c'est encore une formule importante à bien retenir. Au passage, elle fonctionnerait avec la base a égale e. C'est-à-dire que là, elle est vraie pour n'importe quelle base, en particulier, elle est vraie aussi qu'en petit a égale e. Si petit a égale e, ben ln de a, ce sera égal à ln de e, puisque a égale e. Et ln de e, je peux mettre un 1 ici pour bien le voir. ln de e, c'est égal à 1. D'accord ? Puisque e, c'est e exposant. Et je prends 1, 1, j'applique la fonction exponentielle de base e, puis ça réciproque, je retrouve 1. De même, on a facilement que, bon, c'est vraiment pas grand-chose à dire, e exposant 0, ln de e exposant 0, ben ça fait 0. Et e exposant 0, c'est 1. Donc ln de 1, égal à 0. Mais toutes les fonctions log en base a, quand vous leur appliquez, quand la variable est égale à 1, ben l'image est égale à 0. Elles passent toutes par le point, donc elles passent toutes par le point, si je fais un dessin horizontal ici, d'abscisse 1, elles coupent tous l'axe des abscisses, au point, quand x est égale à 1. Les fonctions de logarithme coupent l'axe des abscisses, quand x égale à 1. Puisque log de 1, ça fait tout le temps 0, quelle que soit la base. Ok. Bon, en tout cas, ce qu'il fallait retenir ici, c'est cette formule-là. Et maintenant, ben, ces formules-là, on les a, on les a établies, on va les utiliser. On va les utiliser, donc premier calcul que l'on va faire. Vous allez voir, c'est à chaque fois, si on maîtrise bien la dérivée d'une fonction composée, ça va très très vite. 5, la dérivée de 5 exposant 3x plus 2. Donc on a la fonction exponentielle de base 5, mais la variable n'est pas x, mais 3x plus 2. Donc, encore une fois, je vais l'écrire ici pour que vous compreniez bien. je peux poser f2x égale 5 exposant x, et donc ici, j'ai f de 3x plus 2. Et donc la dérivée de ça, fonction composée, c'est f' de 3x plus 2 fois 3x plus 2 prime. Une fois qu'on a compris ça, ça va très vite. f' de 3x plus 2, alors à quoi est égal f' de x ? f' de x est égal, on n'hésitez pas à écrire ça comme ça, f' de x est égal à quoi ? C'est égal à 5 exposant x fois ln de 5. C'est a exposant x prime, rappelez-vous, qui est égal, on vient de la démontrer, donc je peux la rappeler ici rapidement quand même, a exposant x fois ln de a. Et donc, ça va me donner quoi ici ? f' de 3x plus 2, donc à la place de x, j'ai 3x plus 2, ça fait donc 5 exposant 3x plus 2 fois ln de 5, et comme à la place de x, j'ai 3x plus 2, il faut le multiplier par la dérivée de 3x plus 2. Le mécanisme est relativement simple, et donc ça fait 5 exposant 3x plus 2 fois ln de 5 fois la dérivée de 3x plus 2, c'est 3, c'est la droite de pente 3, donc la dérivée c'est 3. Et là vous avez terminé, vous avez déjà répondu à cette première question. Ensuite, la dérivée de log de x au cube. Là encore, la fonction f de x, c'est la fonction log en base 10 de x, et ça, ça va être égal à quoi ? à f de x au cube. prime. Donc ça va être égal à f prime de x au cube fois la dérivée de x au cube. Alors c'est quoi la dérivée de f ? C'est la dérivée de log en base 10, donc c'est 1 sur x fois ln de 10, et donc ça va donner quoi ? Je n'ai pas f prime de x, mais j'ai f prime de x au cube, donc il faut remplacer x ici par x au cube. ça fait 1 sur x au cube fois ln de 10 fois la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x carré. Et il ne faut pas s'arrêter là, vous avez x carré en haut, x au cube en bas, ça va se simplifier, et ça va donner donc 3 sur x fois ln de 10. Deuxième calcul, c'est fait ensuite. Alors la dérivée maintenant de 3x. Alors, toujours pareil, la fonction f de x, c'est ln de x, mais là je ne vais pas l'écrire, je vais l'écrire directement. La fonction ln, la dérivée, c'est 1 sur x. D'accord ? La dérivée de la fonction logarithme n'est pas rien, c'est 1 sur x, on l'a montré tout à l'heure. Sauf que je n'ai pas x, j'ai 3x, donc ça va donner 1 sur 3x. Et comme gx n'est pas 3x, il faut multiplier par la dérivée de 3x. Et c'est relativement simple. f' de x fois g' de x. Et donc ça fait, la dérivée de 3x, c'est encore ici, 3 fois x, c'est une droite de pente égale à 3, dont la dérivée c'est 3. Donc ça fait 3 sur 3x, et évidemment il faut simplifier les 3 en haut et en bas, ça fait 1 sur x. Au passage, on voit que la dérivée de ln de 3 fois x, c'est la même chose que la dérivée de ln de x. Le fait de multiplier la variable par un nombre ne change pas la dérivée. Suivant, alors 4 exposants x au cube, prime. Donc la fonction f de x, c'est 4 exposants x. Et donc ça, ça va être égal à f de x au cube, prime. D'accord ? Il suffit de remplacer x par x au cube, et j'obtiens bien ce que j'ai ici. f prime de x, c'est 4 exposants x fois ln de 4, formule a exposants x. et donc ça va me donner f prime de x au cube, j'applique la formule de la dérivée d'une fonction composée, f prime de x au cube, donc f prime de x au cube, c'est ce truc-là avec à la place de x, x au cube, donc ça fait 4x exposants x au cube fois ln de 4, et comme j'ai x au cube et pas x, il faut que je multiplie par la dérivée de x au cube, le fameux g prime de x. Et donc ça fait 4 exposants x au cube fois ln de 4, fois 3x carré. Et alors j'ai donc là ici le produit de 4 nombres et je ne sais pas, j'ai simplifié et donc c'est terminé. Suivant. Alors 4 exposants x, le tout au cube. Prime. Alors là ici, la dérivée de la fonction f de x, c'est x au cube. On est d'accord que je prends la variable x, je lui applique la fonction exponentielle de base 4 et après je fais le cube de tout ça. Le cube de tout ça, donc la dernière fonction que j'applique, c'est f de x, c'est x au cube. La dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Et donc ici, ça va me donner quoi ? La dérivée de x au cube, mais avec x égale 4 exposants x, puisque je peux l'écrire, ça c'est f de 4x au cube, on est d'accord ? Si je remplace x par 4, alors attention, 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 4 exposants x, il faut bien mettre x en exposant. Donc si je remplace x par 4 exposants x, j'ai bien f de 4 exposants x, ça me donnera bien ce que j'ai ici. Et alors ça va me donner f' de 4 exposants x, donc f' c'est 3x carré, mais je remplace x par 4 exposants x, donc ça fait 3 fois 4 exposants x au carré. Et comme je n'ai pas x, mais 4 exposants x, il faut que je multiplie par la dérivée de 4 exposants x. Donc ça va me donner 3 fois 4 exposants x au carré, fois la dérivée de 4 exposants x, c'est tout simplement 4 exposants x fois ln de 4. Et alors j'ai 4 exposants x au carré, fois 4 exposants x, j'ai un produit de 2 puissances de même base, je peux ajouter les exposants. Ici c'est comme si j'avais un exposant égal à 1, donc ça va me donner 3 fois 4 exposants x au cube, 2 puissants égal 3, fois ln de 4. Au passage, là j'ai encore une puissance d'une puissance, je pourrais très bien multiplier les exposants, ça fait 3 fois 4 exposants 3x, 3 fois x fois ln de 4. Cette remarque là, j'aurais pu l'appliquer tout de suite ici, donc j'aurais très bien pu dire que la dérivée de ça, c'est la dérivée de 4 exposants 3 fois x. Donc la fonction f de x cette fois change, la fonction f de x c'est 4 exposants x, puisque je prends la variable x, je la multiplie par 3, et ensuite j'applique la fonction exponentielle de base 4. La dérivée de cette fonction exponentielle, elle est là, c'est 4 exposants x. Pourquoi j'ai mis un prime là ? C'est 4 exposants x fois ln de 4. D'accord ? Ah oui, j'ai mis un 1, c'est quand j'ai rajouté l'exposant 1. On est bien d'accord, c'est un exposant ici, c'est pas un prime. C'est bien un ici, voilà. Donc, voilà, donc f de x égale 4 exposants x, la dérivée c'est 4 exposants x fois ln de 4. Donc je vais l'appliquer, mais avec pas x, 3x. Donc ça fait 4 exposants 3x fois ln de 4. Et comme je l'applique avec 3x, là-bas, et pas x, il faut que je multiplie par la dérivée de 3x. Et donc ça va me donner 4 exposants 3x fois ln de 4 fois 3. on voit bien qu'on retrouve ce qu'on avait obtenu là, mais de façon quand même plus rapide. Donc si on avait remarqué d'emblée que la puissance d'une puissance, je pouvais l'écrire tout simplement comme... je peux multiplier les exposants et obtenir directement 4 exposants 3x, on aurait pu aller plus vite dans le calcul de cette dérivée. Ensuite, alors log en base 3 de 2x plus 1, le tout au carré. Ça va être quoi la dérivée de ce truc-là ? Alors quelle est la dernière fonction que j'applique ? C'est le carré, d'accord ? J'ai ma variable x, je fais 2x plus 1, puis je fais le log en base 3 de ce truc-là, et puis après je fais le carré. La dernière fonction que j'applique, c'est petit f de x égale x carré. Donc f' de x sera égal à 2x, 2 fois x. Et donc ici, je vais avoir 2 fois... Alors c'est quoi x ? X, c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce que je mets au carré, c'est-à-dire le log en base 3 de 2x plus 1. Log en base 3 de 2x plus 1, c'est bien tout ça. Et donc c'est 2 fois x, et évidemment comme j'ai ma variable, c'est pas x, mais c'est tout ce truc-là, il faut que je dérive par la dérivée de log en base 3 de 2x plus 1. À quoi ça va être égal ? Donc 2 fois log en base 3 de 2x plus 1, fois... Alors ici, la dernière fonction que j'applique ici, c'est log en base 3. La dérivée de log en base 3, c'est 1 sur x fois ln de 3, mais sauf que je n'ai pas x, j'ai 2x plus 1. Donc c'est 1 sur 2x plus 1, fois ln de 3. Donc ça, c'était la dérivée de log en base 3. Et donc comme la variable n'était pas x, mais 2x plus 1, j'ai les log en base 3 de 2x plus 1, fonction composée, il faut que je multiplie par la dérivée de 2x plus 1. et donc ça va me donner... Alors... La dérivée de 2x plus 1, c'est 2. 2 fois 2, ça fera 4. Log de 2x plus 1 divisé par 2x plus 1 fois ln de 3. Et alors là, évidemment, il ne faut pas simplifier 2x plus 1 en haut et en bas, puisque ça, c'est juste la variable de la fonction log. De même ici, 3, c'est la variable de la fonction logarithme n'est pas rien. Voilà, ça termine les calculs de dérivée que je voulais vous montrer. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ou journée, comme vous voulez. Merci. Sous-titrage ST' 501